Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Nouakchott en Mauritanie et notre invité est le président mauritanien Mohamed Oult Razouani. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, je veux commencer par la situation en Tunisie. Il y a quelques jours, le président Qaïs Saïed a décidé de limoger son Premier ministre, de suspendre le Parlement. Alors une question toute simple, est-ce qu'à vos yeux, il s'agit là d'un coup d'État ? Oui, nous suivons avec beaucoup d'attention la situation en Tunisie. J'ai eu même à m'entretenir personnellement au téléphone avec le Président Qaïs Saïed. C'était pour nous acquérir de la situation du moment et pour avoir une idée qui nous revient des Tunisiens directement et surtout du Président de la République. Les explications que j'ai entendu du Président décrivent une situation de blocage à laquelle il a dû ou il a dit qu'il est en situation de faire face depuis un certain temps. Et qu'il s'est trouvé dans cette situation, qu'il a dû essayer de la débloquer autant qu'il se peut. Et que la situation que vit la Tunisie est une situation de pandémie, comme vous le connaissez bien, le niveau de propagation de la pandémie en Tunisie. Et que cette situation est ainsi, le Président a bien voulu m'expliquer qu'il était dans une situation de blocage à laquelle il fallait faire face. Et que les moyens constitutionnels étaient là, qu'il s'agit bien de cet article 80 de la Constitution tunisienne. Est-ce que, donc, lors de votre conversation, est-ce que vous lui avez apporté votre soutien ? Est-ce que vous lui avez dit « Je comprends ce que vous faites parce qu'il y avait une situation de blocage » ? Ou est-ce que vous lui avez dit, comme beaucoup de chancelleries occidentales notamment, « Il faut revenir au plus vite à l'ordre constitutionnel ». J'ai dû comprendre de la bouche du Président que lui-même était un professeur de droit constitutionnel et qu'il ne risquait pas de commettre des fautes, c'est-à-dire agir en dehors de la Constitution et que l'article 80 de la Constitution tunisienne lui confère bien le droit ou le pouvoir plus exactement de mettre en veille le Parlement tunisien pendant un mois et que pour cela, il y a effectivement des démarches ou des mesures à prendre. C'est la consultation, c'est le fait d'informer aussi bien son président, le président de l'Assemblée nationale ainsi que le Premier ministre qu'il dit avoir pris toutes ces mesures. Vous lui faites confiance en deux mots ? C'est plutôt aux Tunisiens qu'il faut poser la question de faire confiance à leur président. Alors au Mali, au Burkina Faso, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent, y compris au sommet de l'État, pour dire qu'il faut dialoguer avec les leaders djihadistes. On pense à Krali, Amadou Koufa. Quel est votre avis sur la question ? Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais appris qu'au niveau quand même des États, cette approche est préconisée. Il y a le Premier ministre de Transition malien qui l'a dit. On a entendu des personnes au placer au Burkina Faso qui disent qu'on ne peut pas se battre éternellement, il faut dialoguer. Vous savez, nous nous respectons pour les États leur volonté et leur souveraineté. En ce qui concerne le fait de partager ou non une approche, il me semble que chacun est très souverain de pouvoir... Vous, votre position personnelle ? Nous, on n'a pas dialogué avec des terroristes. On n'a pas déjà annoncé qu'on a l'intention de les faire. Alors, la Mauritanie a tout de même été relativement épargnée par le terrorisme, heureusement, ces dix dernières années. Est-ce précisément parce qu'il y a peut-être eu un pacte de non-agression avec certains groupes djihadistes ? J'entends souvent des allusions de ce genre. Je pense que je ne connais personne, ou surtout je ne connais pas de pays qui ne souhaite pas être en sécurité. Donc, sur ce plan, nous disions, Alhamdoulilah, Dieu merci, que nous sommes en sécurité. Mais je pense que la question qui devait plutôt être posée, à quel prix vous êtes dans cette situation ? Le prix est là, nous le payons. Nous avons, depuis tous les débuts, compris que cette problématique de sécurité est indispensable. Rien ne peut se faire sans être en sécurité. Il n'y a pas de développement dans l'insécurité et qu'il fallait faire de la sécurité la priorité. C'est vrai, cela nous a coûté très cher en privilégiant la sécurité au dépend de certains départements ou de certains secteurs sociaux, notamment, c'est principalement la santé, l'éducation, les aspects sociaux. Et nous nous sommes investis de telle sorte à ce que nous puissions être en mesure de nous défendre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes sur 2300 kilomètres de frontières avec le Mali. Nous sommes sur une centaine, sur 400 et quelques avec l'Algérie. Et tout cet espace-là est un désert dans lequel les groupes terroristes peuvent évoluer comme ils le veulent. Alors que nous, nous avons construit des bases le long de toutes ces frontières. Nous avons des Inuités qui circulent et qui quadrillent en permanence de jour comme de nuit. Nous avons des avions équipés de moyens d'observation qui font des reconnaissances et qui travaillent beaucoup sur ça. Nous avons d'autres moyens pour surveiller toutes les activités qui peuvent entraîner une insécurité chez nous. Donc c'est un effort. Et nous nous félicitons effectivement du fait que notre effort a permis de nous mettre dans une situation, dans la situation où nous sommes. Alors, vous parliez du nord du Mali. La France a annoncé que l'opération Barkhane allait être reconfigurée, mais aussi réduite en termes de nombre de troupes. La moitié est défective en moins d'ici la fin 2022. Plusieurs bases militaires françaises dans le nord du Mali ont été fermées, dont celle de Tombouctou, qui n'est pas si loin. Est-ce que vous craignez que cette zone que vous avez vous-même définie comme étant une zone de danger soit à nouveau reprise par les djihadistes et donc vous menace à nouveau directement ? Je vais vous dire ce que je pense par rapport à ça. Je sais que ça peut diminuer effectivement la maîtrise de la situation sur cette zone qui est déjà suffisamment fragile. Mais j'ai confiance en la volonté de la France qui a accompagné le G5 depuis 2012 ou 2011, depuis son opération Cerval qui a été remplacée par Barkhane. Et l'accompagnement et le partenariat avec la France dans cet aspect sécurité du G5 était effectivement rapporteur. Ça a servi à beaucoup de choses et les résultats qui ont été déjà obtenus sont positifs. Je pense que la France qui est pour quelque chose dans ces résultats obtenus ne risque pas de compromettre ce qui est déjà fait. Et pour que cette lutte anti-djihadiste soit plus efficace, est-ce qu'il ne faudrait pas que le G5 Sahel monte aussi des opérations conjointes avec l'armée algérienne ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les renseignements du G5 partagent leurs informations avec les renseignements algériens ? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance d'un rôle joué par l'Algérie ou du fait quand même que l'Algérie est là. C'est l'Algérie partage des frontières avec trois pays du G5. Cette proximité est quand même importante et elle doit être prise en considération dans le cadre de la lutte contre les terroristes dans notre région. On va passer à la situation en Mauritanie. Votre prédécesseur, le président Mohamed Oul d'Abdelaziz, a été inculpé au mois de mars pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite. Il est écroué depuis un peu plus d'un mois. Il vous accuse directement d'être l'instigateur de se démêler avec la justice pour des raisons purement politiques. Il est actuellement entre les mains de la justice et je n'aurai pas grand-chose à ajouter à cela parce que je préfère ou je m'impose, ou c'est ça qui se doit, de ne pas me mêler des affaires à la justice. Alors vous parlez de cette enquête parlementaire. On a remarqué qu'elle a démarré en janvier 2020, quelques semaines après que votre prédécesseur eut tenté de reprendre le contrôle du parti au pouvoir, UPR, Union pour la République. Est-ce que la coïncidence des dates n'est pas troublante quand même ? Non, je ne vois pas en quoi cela est troublant. L'UPR est en partie, effectivement, c'était l'outil politique du pouvoir en place. Il s'agit dans n'importe quelle partie d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Je ne pense pas qu'on puisse s'approprier un parti et à considérer que c'est un objet. Il s'agit, le parti est composé de directoires, de militants. C'est des personnes, ils prennent des positions là où ils le veulent. Je ne pense pas du tout qu'on peut lier à ces deux événements. Mais vous n'avez pas apprécié le fait que votre prédécesseur ait voulu reprendre le contrôle de ce parti ? Non, je vous dis, c'est le directoire du parti et c'est les députés du parti, peut-être qu'ils ne l'ont pas apprécié. Au contraire, j'avais beaucoup contribué à accalmer cette population, aussi bien au niveau du parti qu'au niveau du Parlement. Et votre prédécesseur affirme que les députés qui ont lancé cette enquête parlementaire ont été sous-doyés par des membres influents de votre entourage dans le but que cette enquête soit ouverte. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, je ne l'ai jamais appris comme ça. Je défie quiconque de dire qu'il a été sous-doyé pour prendre une position. Parce que je connais bien la situation. Je sais que j'avais fourni beaucoup d'efforts justement pour calmer cette situation. Donc, il n'y avait pas besoin de sous-doyer quiconque justement. S'il devait être sous-doyé, c'est pour calmer. M. le Président, quand on lit ce rapport d'enquête parlementaire, on a l'impression qu'il y a une véritable entreprise de prédation, de népotisme sur l'argent public. Est-ce que ça vous a choqué ? Je vous assure que je n'ai jamais lu ce rapport. Vous n'avez jamais lu ce rapport ? Je vous assure que je n'ai jamais lu ce rapport. Ce n'est pas la peine de vous dire ce que j'ai pensé de tout cela. Parce que je considérais que c'était un dossier qui se trouvait à deux niveaux, par lesquels je n'étais pas concerné. Tout d'abord, le Parlement. Par la suite, la justice. Mais quand même, vous étiez plutôt son ami de 40 ans, son plus proche lieutenant. Maintenant, beaucoup de gens se disent, quand ils lisent tout ça, vous ne pouvez pas ignorer tout cela. Vous deviez être au courant de ce qui se passait quand même. J'avais d'autres choses à faire. Vous ne vous êtes jamais douté de tout ce qui se passait ? Non. 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 Je ne me suis jamais douté. Je ne me suis jamais douté. Effectivement, pour revenir un peu à ça, je peux vous dire qu'en tant que personne, mais pas en tant que président, j'ai été bien surpris par ce qui a été révélé dans ce rapport. Vous n'avez pas senti de sa part, peut-être, une façon de vous prendre comme son éternel second, une sorte, peut-être, de mépris à l'égard de ses proches ? Non, je n'ai jamais... Il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris dans tout ce qui s'est passé, pour vous parler franchement. Je ne pensais pas... C'est une situation... Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais une fois que c'est arrivé, je crois que là aussi, il faut la vivre. Mais correctement. Mais vous êtes amère quand même, vous êtes déçu. Vos yeux parlent. Pardon ? Vos yeux parlent pour vous. Je vais essayer de parler, c'est mes yeux quand même. En juin 2019, on va revenir. Il fait campagne pour vous. Il dit que vous l'avez trahi. Moi, j'ai déçu... C'est un mot fort, évidemment, pour quelqu'un comme vous. Non, je dis que je n'ai pas trahi. Je n'ai pas trahi. Lui vous a trahi. Posez-lui la question. Et si jamais l'ancien président restitue une partie des biens mal acquis qu'il aurait éventuellement obtenu, est-ce qu'il pourrait échapper à un procès ? Est-ce qu'on pourrait éviter ? Il ne me revient pas de prendre des décisions ou de prendre des positions par rapport à ça. Alors, je considère que depuis que le dossier est entre les mains de la justice, il vaut mieux attendre que la justice tranche dans un sens ou dans l'autre, pour ses compromises. Alors, le président Aziz a renoncé à un troisième mandat et aujourd'hui, il est en prison. Alors, se pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas le meilleur argument pour les présidents du continent ou d'ailleurs qui veulent s'accrocher au pouvoir. Alors, en d'autres mots, ils se disent, si je pars, je risque de finir derrière les barreaux. Oui, j'ai un peu entendu déjà cette interprétation. Moi, je crois que ceux qui s'accrochent, qui veulent s'accrocher au pouvoir et ne pas accepter d'alternance n'ont pas besoin d'une situation comme ça pour justifier. Et ceux qui veulent et considèrent que l'alternance est nécessaire ne seront pas plombées justement par le fait que quelqu'un pourrait comparaître devant la justice ou pourrait être interrogé sur certaines choses. Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada